assalamu alaikum nous allons voir la deuxième vidéo concernant la biosynthèse la correction de l'exercice d'application à l'écouté à tout le coup on cumule la leçon d'yanna sur la biosynthèse des protéines alors l'exercice qu'en est l'italie remplir les encarts suivants de l'ARN messager et de la protéine alors le brin qui se trouve au-dessous c'est le brin non-transcrit alors que le brin qui se trouve au-dessous c'est le brin non-transcrit alors le brin qui se trouve au-dessous c'est le brin qui se trouve au-dessous c'est le brin qui se trouve au-dessous c'est le brin non-transcrit GGG on a A donc le complémentaire U A le complémentaire U ou T le complémentaire A donc vous devez utiliser la complémentarité il m'aura En ce qui concerne la protéine, on l'appelle le codon. Alors le codon, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, il y a une UCC, on prend un acide aminé correspondant, il y a la protéine, elle est formée d'acide aminé. C'est la serine, la serine, on remet la par SER. Maintenant, il y a une GGG, donc si tu as vu le tableau, GGG, c'est la glycine, donc on remet la par GLY. Et ainsi de suite. Donc, la protéine que vous allez obtenir, il y a dit, ce rhine, ça correspond au premier codon. Glycine, deuxième codon. Leucine, troisième codon. ASN, l'asparagine, le quatrième. La glycine, le GGU. Alanine, le GCU. Ou féline alanine, le UUU. La glycine, l'asparagine, c'est un acide aminé. L'asparagine, c'est un acide aminé. L'asparagine, c'est un code génétique. L'asparagine, c'est-à-dire UAA. UAA. Voilà, ça donne un stop. Mais c'est qu'un acide aminé, c'est-à-dire un stop. Ça veut dire qu'on va stopper, on va arrêter la fabrication de la protéine. Et cette protéine, c'est-à-dire le caractère héréditaire. C'était un exercice simple. Et ce qui est demandé à l'élève, c'est-à-dire qu'on a reçu le code génétique, c'est-à-dire qu'on a reçu la forme de tableau. Maintenant, on va arrêter la correction. Et on va commencer la deuxième partie de la vidéo d'ailleurs. Alors, la deuxième partie, elle concerne le résumé. Alors, le résumé, c'est la transcription. Maintenant, il y a la fabrication, la synthèse de l'ARN messager à partir de l'ADN, il y a la transcription, et elle se fait dans le noyau. Maintenant, regardez ici. Cette forme ronde que nous avons ici, c'est l'ARN polymérase. C'est elle qui est responsable de l'ouverture de l'ADN ou de la fabrication de l'ARN. C'est-à-dire l'ARN. C'est le brin fouqani, c'est le brin non transcrit. C'est le brin en bas, c'est le brin transcrit. Alors, qu'est-ce qu'on devrait savoir dans la transcription ? La transcription se produit dans le noyau et permet la synthèse de l'ARN messager. Deuxième idée, ce qu'on a fait. L'ouverture de l'ADN a été dissociée de l'autre brin. Maintenant, le T a été associé avec A. Il a été dissocié. Donc, l'ouverture de l'ADN du gène ou le gène, je vous rappelle, la portion d'ADN, le fragment d'ADN, où le gène, c'est un fragment d'ADN qui permet la fabrication de la protéine par l'intermédiaire de l'ARN messager. Alors, l'ouverture de l'ADN du gène se fait par rupture des liaisons hydrogènes entre les bases azotées complémentaires. Troisième idée que vous devez savoir dans la transcription, c'est la polymérisation, l'assemblage du nucléotide libre. C'est un nucléotide. C'est un nucléotide. C'est un nucléotide. Le nucléotide est formé de trois éléments, comme nous le savons, qui est la base azotée, qui peut être U, A, G ou le C. Il y a le sucre, qui est le désoxyribose, et l'acide phosphorique. Donc, lorsqu'on va coller le nucléotide, on va former, bien entendu, l'ARN messager. Donc, la polymérisation, l'assemblage du nucléotide libre, se fait de manière complémentaire. les bases A, U, C, G de l'ARN messager vis-à-vis des bases T, A, G, C de l'ADN. Une fois qu'on peut mettre T, ils ne sont pas A. Une fois qu'on peut mettre A sur la DN, ils ne sont pas U sur la base azotée. Une fois qu'on a G, C, sur la DN, on doit mettre C, G sur la CN messager. un seul brin est transcrit attention, le brin n'est pas transcrit mais il est transcrit il faut suivre l'exercice l'élongation de l'ARN messager se fait toujours dans le sens 5'-3' la fabrication, la formation de l'ARN c'est les pôles déterminés par le numéro de carbone du sucre, le désoxyribose remarque, l'ouverture de l'ADN et la formation de l'ARN messager se fait grâce à l'enzyme qui est l'ARN polymérase on continue la deuxième étape qui est la traduction la traduction comme nous l'avons vu c'est la fabrication de la protéine qui est un polypeptide poly ça veut dire beaucoup ou peptide ça veut dire acide aminé la protéine elle est formée d'un ensemble d'acides aminés alors les idées principales dans la traduction se fait dans le cytoplasme et non pas le noyau et permet la synthèse de la protéine par polymérisation des acides aminés et par assemblage des acides aminés deuxième mot la synthèse de la protéine se fait au niveau des polysomes parce qu'il y a un polysome et il y a un ribosome qui est l'ARN messager maintenant regardez ici la forme il y a un ribosome et le trait ici c'est l'ARN messager donc l'ensemble pour un ribosome avec l'ARN messager c'est un polysome le transfert des acides aminés se fait grâce à l'ARN T de transfert c'est une ARN T parce qu'elle transporte l'arginine par exemple l'arginine c'est un acide amine il y a correspondance stricte entre le codon de l'ARN messager et l'anticodon de l'ARN de transfert alors il y a un codon le codon il y a trois bases azotées de l'ARN messager c'est un codon même si l'ARN de transfert c'est un base azotée c'est un anticodon enfin la traduction de l'ARN messager en séquence peptidique la traduction de l'information A, U, G, G, A, U etc. la transformation de l'information génétique en protéines il se fait toujours dans le sens 5 prime 3 prime et bien sûr le type d'acide aminé ne se fait pas au hasard toujours par correspondance avec les bases azotées par rapport au codon de bases azotées de l'ARN messager alors il y a une certaine légende que vous devez savoir c'est un acide aminé maintenant l'arginine c'est un acide aminé c'est un acide aminé c'est un acide aminé c'est un acide aminé 2, l'ARN de transfert la forme indique correspond à l'ARN de transfert 3, c'est l'anticodon les trois bases azotées lesquels nous l'extrémité sud c'est l'ARN de transfert c'est un anticodon et nous l'avons l'ARN de transfert il faut l'exprimité qui est le peptide qui est l'acide aminé ou l'autre extrémité qui est les trois bases azotées de l'anticodon 4, c'est le ribosome c'est le ribosome il est formé de deux sous-unités la grande et la petite 5, c'est le codon donc les trois bases azotées de l'ARN messager c'est le codon 6, c'est l'ARN messager tout ça 7, alors 7 il doit être l'histidine ou l'ihlage l'histidine il est un peu plus quand j'ai vu c'est un cas 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 qu'on a vu le tableau il correspond à l'histidine mais il y a dans l'anticodon il faut l'arrivée il faut l'arrivée il faut l'arrivée c'est un cas la traduction il y a la formation de la protéine elle passe par trois étapes la première étape c'est l'initiation la deuxième étape c'est l'élongation ou la troisième étape c'est la terminaison pardon alors il y a l'initiation l'initiation il y a la première étape c'est un A, U, G il y a les trois bases azotées il y a le début il y a l'ARN messager c'est l'initiation mais la terminaison il y a les trois bases azotées U, A, A les trois dernières ce qu'on appelle le codon le dernier codon c'est ce qu'on appelle la terminaison mais le codon l'économie l'initiation la terminaison c'est l'étape c'est l'élongation donc l'initiation c'est quoi elle débute toujours par le codon A, U, G c'est un code génétique qui correspond à l'acide aminé l'élongation elle correspond à la succession des liaisons peptidiques c'est un acide aminé et un autre acide aminé elle a la liaison c'est une liaison peptidique elle dit c'est une autre liaison peptidique une autre liaison peptidique une autre liaison peptidique la terminaison elle s'arrête au codon stop alors le codon stop c'est une cléta c'est une U, A, A c'est une U, A, G ou I, G elle est où on met l'étape c'est une stop c'est U, A, G U, A, A U, A, G ou I, G, A ça ne correspond à aucun acide aminé on dit qu'il correspond au code stop il y a une arrêt de la synthèse des protéines ici aucun acide aminé ne sera intégré maintenant pour terminer voyons la conséquence de la modification de l'ADN nous dirons un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici alors je vous connaissais Gouna Gouna enna ou l'ADN c'est elle qui est responsable de la formation de l'ARN messager grâce à un phénomène lioua la transcription puis il y a la fabrication de la protéine à partir de l'ARN messager au headletap la traduction ou la protéine c'est elle qui explique le caractère héréditaire maintenant supposons qu'une base azotée dans l'ADN est modifiée alors il y a maintenant A ou le let T maintenant pour l'ADN une modification et bien sûr il y a l'ARN messager donc la protéine elle aussi pourrait être modifiée alors la modification qui pourrait survenir au niveau de l'ADN c'est la mutation la mutation la modification de l'ADN entraîne une modification de l'ARN messager qui peut se traduire par une modification de la protéine il s'agit de ce qu'on appelle une mutation en la séquence la séquence originale de l'ADN est dite à l'ail sauvage et la séquence modifiée est dite à l'ail mutant alors ce n'est pas ce qu'on appelle la question c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle ce qu'on appelle alors supposons qu'on appelle l'ADN l'asile originelle celle d'origine qu'on appelle la séquence suivante T G A C T A G C C et supposons que le T il a été modifié il a été transformé il a été remplacé par A donc quand il y a T G A tout il y a A G A donc l'ARN messager elle va être modifiée donc la protéine pourrait elle aussi modifier alors la séquence de base azotée dans l'ADN l'asile n'est-ce mieux l'alèle sauvage l'alèle c'est une version d'un gène maintenant nous avons les mêmes gènes nous avons le gène des yeux mais la forme des yeux est-ce que la forme des yeux est-ce que vous avez tout simplement vous avez le gène des yeux vous avez le gène des yeux mais le gène qui est-ce que elle est-ce que c'est pour cela que la forme des yeux ou la couleur des yeux est modifiée regardez ici donc c'est la séquence TGACTAGCC l'asile c'est la séquence mais elle est sauvage maintenant il y a une couleur bleue il est modifié grâce à une mutation ou à cause d'une mutation c'est la AGACTAGCC c'est la séquence c'est la séquence c'est la séquence de base azotée on dit qu'elle constitue un allèle mutant par exemple la couleur devient rouge maintenant quels sont les différents types de mutations qu'on peut trouver dans la nature bénisible les bases azotées alors qu'il y a une cléta c'est ceci qu'il y a une les mutations de substitution c'est-à-dire remplacement maintenant il y a un exemple que je vais vous donner à CCTCGA ou l'être ACG TCGA donc la forme elle a été remplacée par G la mutation c'est-à-dire une mutation de substitution concernant le deuxième exemple qui est l'exemple de l'insertion c'est-à-dire l'addition ou bien l'ajout la première c'est-à-dire quand on a A-C-C T-C-G-A ou l'être A-C-G C-T-C-G-A qui est-à-dire tout simplement la deuxième la deuxième base azotée à la troisième base on a ajouté G donc ce qui fait le codon l'ouïl l'équen A-C-C ou l'A-C-G ou le deuxième l'équen T-C-G ou l'A-C-T-C donc il y a eu une modification de l'information génétique ce que Moua a dit c'est une mutation d'insertion enfin la mutation de délétion c'est-à-dire la perte c'est-à-dire la suppression l'élimination alors qu'il y a maintenant A-C-C-T-C-G A aujourd'hui A-C-T-C-G alors qu'il y a l'élimination donc le troisième type le troisième type de mutation c'est ce qu'on appelle la mutation de délétion qu'il y a d'autres types de mutation comme les mutations chromosomiques mais ce n'est pas notre but de la biose de la leçon Bon à retenir qu'il y a quelques définitions ce qu'on a affiné la définition du gène la définition du code génétique ce qu'on a affiné la définition de la mutation la définition du gène de structure ou enfin la définition de l'alène vous allez les trouver avec le résumé que je vous ai donné selon le lien de la vidéo avec la vidéo alors maintenant un autre exercice que vous allez me proposer il faut vous dire en privé whatsapp ou à l'aide sous forme de fichier PDF alors faites-le et utilisez le code génétique pour répondre les questions que je viens de poser ici alors c'est une question c'est un exercice d'application il n'est pas très très difficile alors merci d'être patient avec moi jusqu'ici et à la prochaine vidéo Inch'Allah Ciao Ciao